C'est un conglomérat d'aventiliers et d'escrocs. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une salle où vous dites que non, nous avons besoin d'un leadership éclairé pour le développement de ces pays. Tous ces gens qui étaient présents, en commençant par lui, Vital Kamere, il était président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila dans ces pays. Il était ministre de l'information dans ces pays. Il était directeur des cabinets du chef de l'État dans ces pays. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale dans ces pays. De quelle leadership il doit encore parler ? Lui, Vital Kamere. Les messieurs ici qui ont des problèmes en cours de Bukanga, attendez, monsieur, soyez d'abord calme. Non, 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 là je ne comprends pas que vous jouez au rôle de l'opposition. C'est à moi de vous dire, soyez calme. Vous avez posé la question, laissez-moi agrémenter. Les gens nous suivent. Vous vous attaquez aux individus ou aux idées ? Vous avez la parole. Est-ce que vous allez me laisser le temps de parler ? Oui, bien évidemment. Je disais ceci. Vital Kamere était président de l'Assemblée nationale sous Kabila, était ministre de l'information sous Kabila, était directeur des cabinets du chef de l'État, et aujourd'hui est président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas nous parler d'un leadership parce qu'il est dans le système, monsieur. Le monsieur ici, Matata Pognou, était premier ministre, ministre de finances, dans ce pays ici. Il ne peut pas nous parler d'un leadership parce qu'il a été aux affaires. Qui encore ? Celui des commerces et cellières. que ce soit Paloukou et Boussa, ils ont travaillé avec Kabila. De quelle leadership qu'ils vont nous parler ? Ça s'appelle des noms de la farce. Et cette union dite des intelligences, c'est une union des intelligences pour détruire le pays. Parce que nous connaissons tous ces gens-là, leur gestion n'était pas orthodoxe. Mais à ce que je sache, ils sont de votre famille politique. Monsieur, ils ne sont pas de mon parti politique. Moi, je suis de l'Union des Pèces. De votre famille politique. Ils sont de l'Union sacrée et tout ça. Bon, écoutez, il y a des oncles, des cousins, des nevés et des nièces. Tu vois, quand on dit famille, c'est tout le monde. Non, il y a des nevés et des langues manches. Donc, je disais ceci, nous, nous sommes là pour dire à ces gens ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux et archifaux et ça ne passera pas. Vous savez, lorsque nous sommes allés aux élections, après les élections, ils ont organisé un truc là, CP, quelque chose comme ça. C'est un bloc. Ils se sont retrouvés comme c'est là là-bas encore. Moi, je pense qu'ils ne sont pas les seules intelligences dans ces pays. Il y a beaucoup d'intelligence. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas invité tous ces gens-là ? Seulement, ils se sont retrouvés là-bas. Je sais, en 2027, beaucoup de gens vont commencer à créer des sous-bresseaux. Ceux qui sont dans les institutions, c'est comme ça que l'honorable Augustin Kabouyat-Chiloumbaoué, toi, combien bien dit ceci, moi, je ne serai pas ni au Sénat, au bureau, ni à l'Assemblée nationale, au bureau, je vais rester au parti. Parce que nous savons que ces gens-là, à un certain moment, ils vont nous tourner le dos. Et nous, les DPS, qui sommes un vieux singe qu'on ne doit pas apparemment faire les grimaces, eh bien, nous les attendons. Nous les attendons. Je pense qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas être avec le chef de l'État et parler du leadership et vous inviter quelqu'un qui est lamentablement échoué comme Premier ministre, Matata Poglio. Pensez-vous qu'ils remettent en cause les actions du chef de l'État ou encore le leadership du chef de l'État ? Non, écoutez, nous, nous sommes des intellectuels clairvoyants. On sait lire entre les lignes. Qu'est-ce que vous avez lu entre les lignes ? Et puis, ce n'est pas du jour au lendemain, on devient professeur, on ne donne pas cours et puis on devient professeur. On devient professeur en respectant quand même tout un processus. Être assistant, premier degré, deuxième degré, troisième degré, chef des travaux, publier des livres et puis, ce n'est pas comme ça. Ils ont publié des livres. Mais sinon, non, quels livres ils ont publiés ? Est-ce que vous les aviez déjà vus dans un auditoire ? Que ce soit ceux qui s'appellent la chef professeur et autres là, vous les aviez déjà vus dans un auditoire en cas de donner cours. Vous suspectez quoi ? Moi, je suspecte seulement la malignité sorcière de ces gens-là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ils sont en train de croire comme s'ils vont nous avoir comme ça. Écoutez, le plus important ici, c'est quoi ? Le peuple congolais est avec Tshisekedi. Tshisekedi est avec le peuple congolais et les deux sont un. Vous voyez ? Lorsque vous allez quelque part, d'abord, ça a commencé, il y a des choses qui se passent dans ce pays. les professeurs sont allés remettre la toge à un monsieur à un lieu qui n'était pas indiqué. Les recteurs de l'université suspensent ces professeurs-là. Et pour répondre, on doit aller prendre et les recteurs et certains professeurs dans cette histoire commencent à s'appeler très chers professeurs vitales camérées. Au moment où vous étiez premier ministre, leadership dont vous faites allusion, on n'a pas vu cela, vous nous aviez laissé seulement Bougangalonge détruit et vous nous parlez d'un leadership éclairant. Non, c'est du mensonge. Nous, nous sommes là, nous les attendons et nous disons au sous-chef de l'État d'ouvrir les éléments parce qu'il a tellement fait confiance aux gens et à la fin, ces gens-là lui tournent le dos. Mais heureusement pour le chef de l'État, il est avec le peuple congolais, il est avec Kaboui, il est avec Kayembe, il est avec Chabani, il est avec tout le monde, il est avec Mouzito, il est avec le peuple congolais. Ah bon ? Kagame est contre-amie, Kagame est passé aux AVE parce que Veji Sekedi a mené une politique internationale, une haute diplomatie et aujourd'hui, Kagame se voit nulle part, que ce soit dans les salons internationaux ou internationaux, que ce soit dans les salons africains, Kagame est nulle part. Et aussi, de la manière dont notre armée se comporte sur le terrain, après de fixer l'ennemi de deuil partout à Kigali, au Rwanda, voilà maintenant la colère de Kagame. Kagame dit ceci, « Je ne vais jamais réfléchir de rencontrer sur ce qu'il dit. Je suis prêt pour le rencontrer et discuter avec lui. » Et puis, il s'est contrédit lui-même pour dire « Il est en train de malmener les touss là-bas. » mais c'est fouet à Chiffaut. Vous aviez lu les tweets d'Omen Cohen ? « Les messieurs ne savent plus quoi faire, il est déjà au bout de sa politique maîtrière, il se voit maintenant prêt pour rencontrer Tshisekedi. Il croit comme si Tshisekedi doit accepter de le rencontrer. Non, Tshisekedi n'est pas prêt pour le rencontrer. La seule condition que Tshisekedi a donnée est que Kagame puisse prendre ces gens d'inventoir et qu'il puisse les retourner chez lui et puis un c'est tout. Nous avions toujours demandé à Tshisekedi d'autoriser que les deux chambres se réunissent en congrès et que nous puissions aller en guerre. Ce n'est pas Kagame qui peut nous faire faire. Et pourquoi cette option n'est pas mise en application ? On attend d'abord l'installation du bureau du Sénat. Du Sénat. Et nous, nous ne pouvons même pas envoyer les militaires là, c'est nous-mêmes les peuples précis que nous entrons là-bas. Nous allons capturer Kagame avec les mains. Et pour votre information, Kagame ne dort plus dans sa maison. Il est dans des collines. Ah ben, vous avez des informations. Ah, je vous dis ? Il ne dort plus dans sa maison. Il est dans des collines en train de fuir parce qu'il a compris que ce n'est pas facile de faire tête à Tshisekedi. il a même dit à son cousin au Canada que c'est notre préfère du régime. J'ai minimisé Tshisekedi. Vous parlez de quel frère, s'il vous plaît ? Quel cousin ? Kagame. Il a parlé à son cousin au Canada que j'ai minimisé Tshisekedi. Maintenant, c'est notre préfère du régime. Et il y aura un renversement du régime là-bas qui gagne. Alors ? Bienvenue à ce nouveau au Nice Press, amis fidèles, téléspectateurs. Un seul invité sur ces plateaux qui est du pouvoir, qui est de l'UDEPES, qui est du régime cadré au sein de l'UDEPES. Il s'agit de Féli et KMB, en même temps communicateur de l'Union Sacrée, avec qui nous allons aborder les questions d'actualité. Les portes-paroles de l'opposition continuent à faire couler en craie salive. Qui sera réellement les portes-paroles de l'opposition ? Eh bien, nous allons vous en dire plus. L'insécurité à l'Est. L'autre fois, Kagame avait dit clairement qu'ils se sont prêts pour faire la guerre contre la RDC si cela serait nécessaire. Nous allons évoquer la question et nous parlerons de tout ça dans cette émission. Le Congo venait d'être honoré il y a peu par les Tchadiens qui viennent d'honorer via les présidents de la publique Félix Tékédi pour son rôle important de facilitateur et a mené la paix au Tchad. Le président Félix Tékédi a été élevé à la dignité de grands croix qui est les titres les plus honorifiques de l'ordre national dit Tchad. Donc, il faudrait tenir ça. J'ai dit à peu que je suis avec Félix AMB à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour Très-Chère Guélor merci beaucoup pour l'invitation c'est pour moi l'occasion de saluer aussi tous ceux qui nous suivent pendant ce moment et j'ai un peu plus de l'occasion pour féliciter son excellence monsieur le président de la République pour ses prix qu'il a eus au Tchad. Vous savez qu'il a travaillé à pied levé bien entendu pour la paix et ce qui a été fait les Tchadiens avec son président Idriss Deby qui a été fait d'un dictateur par des milliers sont reconnaissants à travers Féjise Kedi pour le travail qu'il a fait j'ai salué également le secrétaire général Augustin Kabouya Chiloumba et toutes les combattantes et combattants d'Élie de Peste. Parlons de ces prix honorifiques qui ne vont pas que c'est contradictoire on parle de la paix au niveau du Tchad où le président et les nôtres étaient les facilitateurs mais ici chez nous nous souffrons la paix n'est pas il y a l'insécurité qui est en bas de son plein comment expliquer à l'extérieur vous arrivez à jouer ce rôle de facilitateur pour qu'il y ait paix pour qu'il y ait la paix si vous voulez mais à l'interne rien de concret Non, non je pense que ce que vous dites là ça ne tient pas debout vous permettez-moi de vous le dire au Tchad il y a eu un problème entre ces peuples tchadiens qui ne voulaient pas bien entendu du pouvoir de monsieur Idriss le président de la République a fait à ce que la paix puisse revenir et qu'il puisse se mettre autour d'une table et qu'il puisse parler des mêmes langages mais ici chez nous c'est une question de l'agression de la part d'Iruanda qui nous agresse nous un pays indépendant où il y a quelques congolais qui sont manipulés disons ça peut-être pour que vous compreniez ce que je voulais dire non, non, non il n'y a pas quelques congolais non, non il n'est pas rwandais écoutez, écoutez il n'y a pas quelques congolais mais plutôt c'est lui qui a gammé avec son pouvoir finissant son régime finissant qui se doit et bien entendu les petits congolais des petits esprits comme Nanga heureusement vous avez dit les petits congolais des petits esprits mais c'est sûr ils restent congolais il faut aussi suivre des presses Nanga et congolais Adam Chaloué est congolais Henri Magy est congolais est-ce que tu as déjà entendu un nom de Chaloué dans ce pays Henri Magy tu as déjà vu un nom d'Hari Magy dans ce pays peut-être un Angolais un Burundais je ne sais pas donc ce sont des gens qu'il ne faut pas donner beaucoup de crédit qu'ils sont congolais ils ne sont pas la question au rapport avec les sécurités sont celles-là plus tard qui sont aux pays qui ne sont pas peut-être d'accord avec ce qu'ils disent sur certains points mais qui mènent une opposition républicaine si cela le vrai congolais comme ces garçons des presses épinguées voilà une opposition républicaine parlons-en alors déjà ça fait couler un craie salive qui sera réellement les portes-paroles de l'opposition il y a une frange je parle plus de l'opposition extra la parlementaire qui pense qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse mettre en place un port-parole il y a de ceux-là qui disent que comme c'est la loi il faut mettre les articles de la constitution ou encore de la loi en mouvement vous qui êtes du pouvoir nous avons l'impression que vous soutenez qui est un port-parole de l'opposition sinon pour quelle finalité ? donc elle pense que c'est pour museler davantage l'opposition ou encore que Félix Tékédi puisse avoir une même mise sur l'opposition qu'est-ce que vous en dites ou encore quelles sont vos analyses par rapport à ça ? loin de là Félix Tékédi n'est pas là pour museler l'opposition ou soit vouloir mater l'opposition mais plutôt nous avons besoin d'une opposition forte qui doit faire les contrepoids pour que nous puissions que l'IDPS une fois au pouvoir l'opposition n'existerait plus aujourd'hui vous voulez une opposition forte sinon vous avez la parole c'est vrai moi je suis en train de dire c'est vrai nous avons besoin d'une opposition forte pour qu'il y ait l'équilibre vous savez dans une démocratie normale il faut qu'il y ait les gens qui vous disent écoutez ça il ne faut pas le faire ça il faut faire pour que vous puissiez mieux gérer les pays mais malheureusement pour nous on n'a pas une opposition forte voilà pourquoi est-ce qu'elles-mêmes sont en train de s'entretuer des dents et puis ce n'est pas l'affaire de l'IDPS ce n'est pas l'affaire de Tsitsikedi nous nous sommes en train de regarder ce qui se passe et les porte-parole de l'opposition c'est constitutionnel ce n'est pas quelque chose que Tsitsikedi a créé étant donné que ce sont les opposants nous ne pouvons pas nous nous ingérer dans ce qui se passe là-bas mais nous demandons tout simplement qu'ils puissent se mettre autour d'une table c'est le conseil qu'ils puissent se mettre autour d'une table et qu'ils parlent avec les Sissanga les Katumbi les Fadenaouz et tous ces gens les Mouzit les Mouzit ne sont pas opposants voilà donc les vrais opposants là ils puissent parler entre eux et puis c'est fini Katumbi part favori déjà il y a des celles-là qui pensent qu'ici il faut parler de l'opposition plutôt pour te parler de l'opposition c'est Katumbi qui va prendre le flambeau Katumbi va représenter l'opposition bon moi je n'ai pas un commentaire à faire là-dessus que ce soit Katumbi que ce soit Fayoulou et tout celui qui est opposant bon il doit s'entendre la norme ne dit pas ça Fayoulou extra-parlémentaire certes au niveau de l'Assemblée les députés comme les sénateurs peuvent voter Fayoulou ce n'est pas de la magie mais s'il faille voir la réalité sur le terrain Fayoulou n'est pas représenté au niveau de l'Assemblée et Fayoul parle des fumilacres des élections il ne reconnaît pas la légitimité à Félix Sékéti vous savez le problème c'est quoi un porte-parole a un rang de vice-premier ministre et il ne doit pas travailler seul il doit travailler bien entendu avec même l'opposition extra-parlémentaire c'est-à-dire il y aura les gens qui seront c'est tout un cabinet tout à fait il y aura un cabinet qui sera mis en place c'est comme ça que nous disons que Fayoulou soit dedans ou pas et Ping il peut se retrouver dans cette histoire il était sur ce plateau il est catégorique il est contre en fait non il peut changer les pauvres il peut se retrouver avec d'autres personnes bon le plus important si moi je pense que c'est une question tout à fait constitutionnelle ça c'est la substance et donc c'est à eux de se comprendre pour qu'il puisse trouver une solution par rapport à cela mais les problèmes avec l'opposition dans notre pays jamais ils se sont mis d'accord pour discuter des questions d'état des questions du pays et cela depuis la nuit des temps c'est seulement lorsqu'il y a depuis la nuit des temps depuis que vous étiez à l'opposition vous aussi bon nous nous étions à l'opposition nous avions refusé d'être porte-parole parce que nous avions à l'époque compris que ces élections de 2006 nous les avions gagnées haut la main et c'est vrai c'est ce que Fayoulou dit à nos jours c'est qu'Atumbi pense également Katumbi Katumbi et Fayoulou ce sont des gens qui font du dendon de la farce voyez-vous qui font du dendon de la farce et ils croient comme si le peuple congolais est deep pourtant le peuple congolais n'est pas deep on sait voir les poids politiques de tout un chacun Moïse Katumbi n'a pas les poids politiques comme celui de Filsi Sikedi Fayoulou n'a pas les poids politiques comme celui de Filsi Sikedi et donc dire qu'ils avaient gagné les élections quand même c'est une déclaration chimérique mais le peuple congolais lui sait que c'est Sikedi qui avait gagné les élections pourquoi ? parce que c'est un produit fini de la population congolaise vous ne pouvez pas comparer Sikedi à Fayoulou vous ne pouvez pas comparer Sikedi à Katumbi donc c'est c'est fait et contre également la mise en place du porté-parole de l'opposition lui c'est Sanga bon c'est Sanga je ne sais pas ce qu'il veut du fait qu'il est en train de suivre même les gens qui ne peuvent pas faire la politique comme lui et voilà aujourd'hui il est perdu dans les micro-cosmes politiques on ne peut plus parler de ses Sanga il est devenu un individu ce qui n'est pas normal pour un politique un politique c'est lui qui doit toujours vivre et survivre encore malheureusement pour lui il est allé soutenir Katumbi je ne sais pas pourquoi et aujourd'hui ils ont lamentablement échoué et ils commencent à tourner les doigts à Katumbi bon à la Lourde il n'est pas sa première fois de tourner les doigts à son premier forfait il avait tourné les doigts à Jean-Pierre Bemba d'ailleurs il était d'abord avec Zahid Ingoma je crois et puis Jean-Pierre Bemba donc il n'est pas à son premier forfait au regard de ce qui se passe on fait froid on peut dire en clair que D'Alezo Daveno n'aura un porte-parole de l'opposition mais pour quelle finalité quelle crédibilité de leçon sous au sein de l'opposition il y a déjà des contestations quel crédit quel crédit nous pouvons-nous donner à celui-là qui sera désigné demain ou après comme porte-parole mais écoutez Guélor moi je ne suis pas là pour parler de ça fait partie de l'opposition et tout bon c'est vrai mais je pense qu'ils doivent s'organiser eux-mêmes et la constitution donne les attributions bien entendu à ce qu'un porte-parole doit faire c'est pour apporter bien entendu la parole de l'opposition il y a les autres qui s'indignent déjà ce qui est vrai est que ce n'est pas tout le monde qui allait accepter ce n'est pas tout le monde qui allait accepter je vois Fayolou qui est toujours celui qui nage à contre-courant par rapport à certaines décisions par rapport à certaines prises de position bon ils parleront au nom de l'opposition peut-être républicaine de Katumbi alors depuis 1960 c'est un problème qui perdure qui persiste les congos n'arrivent pas à décoller comme il fallait donc ils pensent que nous avons un problème de leadership aujourd'hui il y a peu je crois que c'était le week-end dernier il y a un forum des scientifiques qui était organisé au niveau de l'Unikin où on part d'ailleurs c'était animé par les présidents actuels de l'Assemblée Nationale qui dirait c'est un haut cadre ou encore membre flion au sein de l'Union Sacrée Vital Kameripou n'est pas le cité qui dit clairement que nous avons besoin de leadership éclairé quelle lecture faites-vous par rapport à ça bon moi j'ai compris que c'est un conglomérat d'avant-triers des ESCO non ce sont des scientifiques laisse-moi parler les élèves écoutez Vital Kameripou lui-même écoutez vous avez posé la question vous avez posé la question laisse-moi le temps d'argumenter vous avez la parole voilà je disais ceci c'est un conglomérat d'avant-triers des ESCO vous ne pouvez pas vous retrouver dans une salle où vous dites que non nous avons besoin d'un leadership éclairé pour le développement de ces pays tous ces gens qui étaient présents en commençant par lui Vital Kameripou il était président de l'Assemblée nationale sous José de Kabila dans ces pays il était ministre de l'information dans ces pays il était directeur des cabinets du chef de l'état dans ces pays aujourd'hui il est président de l'Assemblée nationale dans ces pays de quel leadership il doit encore parler lui Vital Kameripou les messieurs ici qui ont des problèmes encore de Bukanga attendez monsieur attendez monsieur soyez d'abord calme non non c'est à moi de vous dire non non là je comprends que vous jouez au rôle de l'opposition c'est à moi de vous dire soyez calme vous avez posé non non vous avez posé la question laissez-moi argumenter les gens nous suivent vous vous attaquez aux individus ou aux idées vous avez la parole est-ce que vous allez me laisser le temps de parler oui bien évidemment je disais ceci Vital Kameripou était président de l'Assemblée nationale sous Kabila était ministre de l'information sous Kabila était directeur du cabinet du chef de l'état Félix Tusekedi et aujourd'hui est président de l'Assemblée nationale il ne peut pas nous parler de leadership parce qu'il est dans le système monsieur le monsieur ici Matata Pogno était premier ministre ministre de finances dans ces pays ici il ne peut pas nous parler de leadership parce qu'il a été aux affaires qui encore celui des commerces sérières non plutôt Julien Paloukou que ce soit Paloukou et Boussa ils ont travaillé avec Kabila de quel leadership ils vont nous parler ça s'appelle des noms de la farce et cette union dite des intelligences c'est une union des intelligences une union sacrée des intelligences pour détruire le pays parce que nous connaissons tous ces gens là leur gestion n'était pas orthodoxe mais à ce que je sache ils sont de votre parti de votre famille politique vous l'avez dit en quoi ça vous dérange ils ne sont pas de mon parti politique moi je suis de l'île des pèses de votre famille politique ils sont de l'union sacrée bon écoutez il y a des oncles des cousins des nevés et des nièces toi quand on dit famille c'est tout le monde non il y a des nevés et des langues manches donc je disais ceci nous nous sommes là pour dire à ces gens c'est qu'ils sont en train de faire ces faux archifaux et ça ne passera pas vous savez lorsque nous sommes allés aux élections après les élections ils ont organisé un truc là c'est pas quelque chose comme ça voilà ils se sont retrouvés comme c'est là là-bas encore moi je pense qu'ils ne sont pas les seules intelligences dans ces pays il y a beaucoup d'intelligence pourquoi est-ce que ils n'ont pas invité tous ces gens-là seulement ils se sont retrouvés là-bas je sais en 2027 beaucoup de gens vont commencer à créer des sous-bresseaux ceux qui sont dans les institutions c'est comme ça que l'honorable Augustin Kabouyat Chiloumbaoué et toi combien bien disent ici moi je ne serai pas ni au Sénat au bureau ni à l'Assemblée nationale au bureau je vais rester au parti parce que nous savons que ces gens-là à un certain moment ils vont nous tourner le dos et nous les DPS qui sommes un vieux singe qu'on ne doit pas apparemment faire les grimaces et bien nous les attendons nous les attendons je pense qu'à un certain moment vous ne pouvez pas être avec le chef de l'état et parler du leadership et vous inviter quelqu'un qui est lamentablement échoué comme premier ministre Matata Pogno pensez-vous qu'il remette en cause les actions du chef ou encore l'héderchique du chef non écoutez nous nous sommes des intellectuels clairvoyants on sait lire entre les lignes qu'est-ce que vous avez lu entre les lignes et puis ce n'est pas du jour au lendemain on devient professeur on ne donne pas cours et puis on devient professeur on devient professeur en respectant quand même tout un processus être assistant premier degré deuxième degré troisième degré chef des travaux publier des livres et puis ce n'est pas comme ça ils ont publié des livres mais sinon non quel livre ils ont publié est-ce que vous les aviez déjà vus dans un auditoire que ce soit ceux qui s'appellent la chef professeur et autres là vous les aviez déjà vus dans un auditoire en train de donner cours vous suspectez quoi dans moi je suspecte seulement la malignité sorcière de ces gens là c'est-à-dire c'est-à-dire ils sont en train de croire comme si ils vont nous avoir comme ça écoutez le plus important ici c'est qui c'est quoi le peuple congolais est avec Tshisekedi Tshisekedi est avec le peuple congolais et les deux font un vous voyez lorsque vous allez quelque part d'abord ça a commencé il y a des choses qui se passent dans ce pays les professeurs sont allés remettre la toge à un monsieur à un lieu qui n'était pas indiqué les recteurs de l'université suspensent ces professeurs là et pour répondre on doit aller prendre et les recteurs et certains professeurs dans cette histoire commença à s'appeler très chers professeurs vitels caméraux au moment vous étiez premier ministre leadership dont vous faites allusion on n'a pas vu cela vous nous aviez laissé seulement Bougangalon détruit et vous nous parlez d'un leadership éclairant non c'est du mensonge nous nous sommes là nous les attendons et nous disons au sous-chef de l'état d'ouvrir les éléments parce qu'il a tellement fait confiance aux gens et à la fin ces gens là lui tournent le dos mais heureusement pour les gens de l'état il est avec le peuple congolais il est avec Abouille il est avec Kayembe il est avec Chabani il est avec tout le monde il est avec Mouzito il est avec le peuple congolais on est en démocratie ça vous le savez on est intellectuel vous l'avez si bien dit est-ce qu'il est interdit de réfléchir ? est-ce qu'il est interdit de se mettre ensemble au point de construire les idées ? il n'est pas interdit de réfléchir mais il est interdit de mal réfléchir mais est-ce qu'il est à réfléchir ? c'est bien que vous puissiez réfléchir pour le développement du pays c'est bien que vous puissiez réfléchir pour retourner l'argent que vous aviez volé pendant 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 alors ne venez pas réfléchir pour duper le peuple congolais il y a des gens dans ces pays qui ne pouvaient même pas ouvrir leur bouche pour vous parler sous d'autres siècles on vous prend on vous pend procède au temps procède de ceci procède de cela et vous venez aujourd'hui commencer à nous parler du leadership vous vous moquez de qui ? Bukanga Lonzo 100 jours ceci cela non je pense à un certain moment les gens doivent prendre à cette heure on vous a fait confiance à aller faire ce qu'on vous a demandé de faire point barre et si vous voulez vous faire une santé politique d'une manière tout à fait maladroite et croyant que vous allez se dire tout un peuple c'est fort archifo nous sommes là les gardiens du temple ne vous en faites pas parlons insécurité la guerre qui sévit à l'est au départ on a essayé d'aborder la question mais je vous avais bien dit que nous allons y revenir un peu plus tard l'une des sorties médiatiques des Paul Kagame le président rwandais il pense que le Rwanda est prêt à faire la guerre contre la RDC si cela serait nécessaire le week-end dernier je crois que c'était le 21 juin il y a eu encore massacre à l'est du pays alors que l'autre fois les présidents de la république les chefs de l'état qui a un leadership éclairé comme vous avez dit il avait dit qu'à moi si on touchait un sel congolais et bien nous allons nous en prendre nous le Congo au Rwanda il y en a eu plusieurs des massacres des tueries tout ça là on observe mais maintenant Kagame pense nous faire la guerre qu'est-ce que vous pensez comment devrions-nous nous comporter nous Congolais quelle attitude devrions-nous avoir face non pas au Rwandais mais plutôt à Paul Kagame je pense que Kagame ne pense pas comment nous faire la guerre Kagame est contre-amie Kagame est passé aux AV parce que Fetchus Kagame est nulle part et aussi de la manière dont notre armée se comporte sur le terrain après de fixer l'ennemi de deuil partout à Kigali au Rwanda voilà maintenant la colère de Kagame Kagame dit ceci je ne vais jamais réfléchir de rencontrer tout ce qu'il dit je suis prêt pour le rencontrer et discuter avec lui et puis il s'est contraigné lui-même pour dire il est en train de malmener les tous là-bas mais c'est faux et archifaux vous avez lu les tweets de Oman Cohen les messieurs ne se plient quoi faire il est déjà au bout de sa politique maîtrière il se voit maintenant prêt pour rencontrer Tshisekedi il croit comme si Tshisekedi doit accepter de le rencontrer non Tshisekedi n'est pas prêt pour le rencontrer la seule condition que Tshisekedi a donnée est que Kagame puisse prendre ces gens dit un peu quoi et qu'ils puissent les retourner chez lui un point c'est tout mais que pensez-vous de la réalité sur le terrain on nous tue nos comportements non non écoutez je ne refuse pas je ne refuse pas qu'il y ait eu des morts vous savez c'est une façon de dire nous pouvons résister mais ils ne peuvent pas pas plus tard qu'avant ce monsieur ici mourant Nanga a démis le général je ne sais pas comment il s'appelle si c'est Maken il a démis de ses fonctions pourquoi parce qu'il a trouvé c'est que l'aventure qui était dans sa tête c'était pour venir jusqu'à Kinshasa mais c'est difficile et ici nous disons ils n'ont plus une longue vie cette aventure a tellement duré et ça ne doit plus prendre beaucoup de temps à titre d'exemple nous les avions pensé deux ans déjà depuis qu'Ibunagana nous échappe on prend rien qu'Ibunagana comme à titre d'exemple bien sûr mais quand vous préciez Bunagana prenez aussi autant de villages et de localités que les phares d'essai ont récupéré il n'y a pas très longtemps qu'avant-hier pourquoi vous voulez faire seulement la promotion de Bunagana oui c'est notre c'est notre c'est notre sol c'est notre sol nous sommes en train de travailler pour que nous puissions y arriver le problème c'est quoi la technique ne veut pas que l'on arrive ou la stratégie militaire qu'il y ait un bain du sang là-bas mais nous allons récupérer cela d'une manière tout à fait stratégique et ces gens-là vont partir vous avez vu combien des Rwandais se sont rejoint bien entendu à l'armée régulière vous avez vu combien des Rwandais ont fait pour retourner chez eux parce qu'il y a la force de frappe ici nous nous sommes prêts pour d'ailleurs nous avions toujours demandé à Féjise Kedi d'autoriser que les deux chambres se réunissent en congrès et que nous puissions aller en guerre ce n'est pas qu'Agamela qui peut nous faire peur et pourquoi cette option n'est pas mise en application on attend d'abord l'installation du bureau du Sénat du Sénat et nous nous pouvons même pas envoyer les militaires là c'est nous-mêmes les peuples précis nous entrons là-bas nous allons capturer Kagame avec les mains et pour votre information Kagame ne dort plus dans sa maison il est dans des collines ah ben vous avez des informations ah je vous dis il ne dort plus dans sa maison il est dans des collines en train de fuir parce qu'il a compris que ce n'est pas facile de faire tête à Tachisekedi il a même dit à son cousin au Canada qu'est-ce que c'est notre fin du régime j'ai minimisé Tachisekedi vous parlez de quel frère s'il vous plaît ? quel cousin je ne sais pas Kagame il a parlé à son cousin au Canada que j'ai minimisé Tachisekedi maintenant c'est notre fin du régime et il y aura un renversement du régime là-bas à Kigali parce que les militaires et d'autres généraux ne sont plus d'accord avec Kagame du fait que beaucoup de gens sont morts ici les rebelles ils se disent qu'écoutez nous ne pouvons plus continuer comme ça il faudrait que nous puissions mettre fait au régime de Kagame pour que nous puissions collaborer avec Kinshasa mais finalement qui fait peur à qui ? c'est les Congos qui fait peur à ces petits messieurs de Kagame on a commencé l'émission arrêteur malheureusement il ne nous reste que 12 minutes on va parler du gouvernement souminois d'aucuns pensent que le budget proposé par madame souminois c'est chimérique ça c'est l'expression que vous aimez trop utiliser est-ce qu'elle sera en mesure elle et son gouvernement de mobiliser 18 milliards points 5 par an parce que s'il faut faire ça par 5 c'est comme ça qu'on plaira du quinquennat sinon avant c'était 16 milliards avec Sama Sama qui malheureusement n'a pas atteint l'enveloppe plutôt prévue ou convenue et pensez-vous que souminois pardon sera à la hauteur ? il sera à la hauteur parce que d'abord nous sommes en train de travailler de manière à ce que nous puissions augmenter notre PIB et lorsque notre PIB doit augmenter encore davantage et bien on aura 18 milliards et demi et je pense qu'ici ce n'est pas question d'abord de minimiser les projets qu'a présenté madame la première ministre c'est par rapport d'abord à notre capacité c'est par rapport à notre capacité de mobilisation des recettes aujourd'hui lorsque vous regardez la DGDA la DGI la DGRA des régions financières en tout cas ils sont en train de faire un bon travail mais je dis aussi il ne faudrait pas que nous puissions rester seulement dans notre économie de cuivre il faudrait que nous arrivions à diversifier maintenant notre économie c'est à dire que nous puissions passer à l'étape de l'agriculture une agriculture à une dimension industrielle nous avons la capacité où certains pays africains même européens peuvent commencer à venir exporter ici chez nous que ce soit le maïs le manioc le café et autres donc nous avons cette capacité là je demande également à madame Soumouina parce qu'elle veut que nous puissions avoir un grand budget mais il faudrait aussi intéresser les ministres de l'agriculture comme je l'ai dit et des pêches et élevages nous avons les fleuves les plus poissonnés d'Afrique nous avons l'océan Atlantique à Mouanda de sa mission ou encore de son programme de son projet je suis allé à Mouanda à l'océan Atlantique où je vis une entreprise de pêche d'Indiens c'est l'océan Atlantique nous ne manquons pas de l'argent pour acheter des bateaux je demande à madame Soumouina avec les ministres de l'agriculture alors qu'en son temps on aurait promis des bateaux des pêches ici pour que nous puissions en avoir et que l'on arrive à faire une pêche industrielle au lieu que nous puissions commencer à acheter des seins-chars en Animibi partout nous pouvons commencer à manger nos poissons frais ici dans les fleuves et dans l'océan à ces moments-là cet argent-là qui pouvait être affecté pour aller faire les importations peut être affecté à autre chose et le budget doit augmenter donc je pense que ce que madame Soumouina a dit est la raison nous sommes un grand pays même 18 milliards et demi CP si nous mettons du sérieux et que l'on arrive à arrêter au moins tous les voleurs et cet argent aura à être orienté bien entendu à beaucoup de choses c'est un perspective c'est vrai mais faisons une étude comparative hier Sam nous avait promis 16 milliards c'était sans succès non non c'est déduit à quoi ? non vous avez lu la loi à des finances il ne faut pas il ne faut pas dire que c'était sans succès parce que non 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 il avait mobilisé à la hauteur de 60% près ou encore 50% s'il faillit être beaucoup plus précis il a mobilisé il avait mobilisé à une hauteur au moins de 80 85% parce que cela a aidé à ce que nous puissions c'est là c'est là à aider que nous puissions avoir la capacité d'enseignement des bases les infrastructures et la guerre à l'est du pays que nous sommes en train de financer pour que nous puissions mettre fin à cette guerre là je pense que il y a eu un grand travail qui a été fait il ne faut pas que nous puissions remettre cela en cause la solution d'après vous c'est quoi ? est-ce qu'il faut mobiliser les fonds ? vous avez parlé de l'économie ça vous n'avez pas tort mais l'autre fois les chefs de l'Etat avaient mis le vœu ou encore ils avaient pensé qu'il y avait lieu de réduire les rentes des vies des institutions aujourd'hui le député touche combien ? parce que ça a fini de faire débat ici il y a les présidents de l'Assemblée qui parlent de 5000 dollars toute rubrique ou toute charge y compris mais il y a un député qui est venu pour dire que pour aller en vacances par le parlementaire ils avaient reçu 3000 dollars je crois mais la loi nous parle de la loi 2024 bien sûr nous parle de 9361 dollars six mois plus qui dit vrai qui dit faux alors que nous avons besoin d'argent nous le Congo mais il y a certaines catégories de personnes il y a certaines classes qui touchent plus que les autres il ne faut pas que ces déséquilibres là également posent problème bon moi je pense que je maintiens d'abord c'est que monsieur Caméret avait dit que les députés touchaient 5000 dollars je maintiens ça et s'il y a une personne qui a d'autres qui prévent quand la loi part déjà de 9361 lui il part de 5000 il ne faut pas qu'il y a écoutez il ne faut pas seulement parler il faut apporter aussi des prêts justificatifs mais la loi elle est dit non elle est elle est vous allez voir amener des prêts justificatifs et moi je demande à ça que même des banques ici peuvent nous aider les députés là touchent où à la fin de la banque on peut nous dire exactement les montants qui le touchent c'est le plus important mais il ne faut pas aussi croire comme si les députés doivent vivre médiocrement non il faudrait qu'ils soient dans des bonnes conditions parce que ce sont des représentants du peuple ils ont besoin d'être dans des bonnes conditions ceci voudrait assez qu'ils puissent aussi ne pas être tentés par rapport à la corruption la loi des finances de 2024 affiche les émouliments des députés c'est le journal non c'est le journal c'est un papier c'est un papier tu fais force c'est un journal quelqu'un a pris il a écrit quand il se remet là il écrit puis il met sur la place publique et toi tu viens avec ça si ce plateau c'est lié passe-toi autre chose on n'a plus de minutes sinon vous avez dit que le chef de l'état va déclarer la guerre il faudra attendre que le bureau du Sénat soit mis en place mais certaines sources nous révèlent déjà que l'UDP se pointe Samalou Koundé comme président du Sénat lui qui venait d'être premier ministre il y a peu est-ce qu'il y a eu des proses quelle l'UDP le vôtre la nôtre oui il y a beaucoup des l'UDP il y a eu des proses il y a eu des proses il y a eu des proses ce n'est pas l'UDP ce n'est pas l'UDP ce n'est pas l'UDP vous avez opté lui il est le secrétaire général où il est le secrétaire général vous parlez de l'UDP vous avez opté je serai au bureau privé je serai avec le secrétaire général au bureau privé au GB ben voilà il y a une réunion qui est prévue écoutez moi je pense que les gens ne peuvent pas aller dans tous les sens l'UDP c'est un grand parti politique qui s'assime et nous ne pouvons pas désigner une personne pour dire que c'est toi qui seras qui serais président du Sénat il y a un cadre approprié où les discussions se tiennent et au-dessus de ces discussions on sait comment dégager l'UDP d'après vous qui peut diriger le Sénat d'après vous en tant que congolais en tant qu'individu au-delà d'être politique ils sont nombreux quel parti au fait l'UDP naturellement avec qui ils sont nombreux il y a beaucoup de membres je sais mais vous pouvez non moi je suis un homme d'État je ne peux pas citer un nom quand même c'est comme si vous me demandiez Mouzite ou Fayoul ou qui est bon quel rapport vraiment quel rapport Mouzite ou Fayoul ou non la question concerne l'UDP vous avez dit que c'est mieux que l'UDP puisse diriger le Sénat et la question d'après qui peut assumer le poste ou encore la fonction et vous citez Mouzite ou Fayoul ou non on est perdu complètement c'est la fin de Mouzite ou Fayoul ou qui peut être porte-parole de l'opposition selon vous vous n'avez pas la réponse non non les deux sont des opposants ils peuvent se concerter si seulement ils seront intéressés mais tout ce que je sais Mouzite ou est député national il siège déjà oui il siège j'ai le vu l'autre fois quand il y a eu vote du bureau il était là il avait voté et donc étant un homme politique homme d'état moi je ne peux pas avancer ici ça sera discuté au niveau du préjudice donc c'est lui le PES qui va diriger le Sénat naturellement c'est lui le PES on ne peut pas laisser à qui que ce soit il s'agit du Sénat quand même mais qui vous dit que toujours ça doit être premier ministre ça doit être président du Sénat il ne peut pas être vous même vous l'union sacrée il ne peut pas être DG il ne peut pas être bourgoumestre donc il y a une fonction où il n'y a qu'une catégorie des gens qui vont assumer ça non nous devons quand même quitter ces raisonnements là moi je pense à un certain moment ceux qui ont été vice-présidents de la république DG de Sisi et de Sénat peuvent être aussi chefs des riz c'est aussi servir la république servir la république il n'y avait pas directement président de l'Assemblée Nationale ou du Sénat qui peut être aussi chef des riz bourgoumestre conseiller voilà c'est ça aussi servir la république bah tu peux revenir là à ces postes c'est pas mal ah donc c'est vraiment les biens privés de Barati le Sénat non je vous ai posé la question en tout cas vous je ne vous comprends pas il y a des jeunes sur la terre là mais ils ne peuvent pas devenir aussi président vous savez moi en 2028 dès que je suis député de l'Assemblée Nationale je serai président de l'Assemblée Nationale bon vent bonne chance à vous merci merci d'être venu Félix c'est la fin un mot à ceux qui vous suivent parce que c'est pas là qu'on va se quitter merci beaucoup chers compatriotes faisons confiance aux chefs de l'Etat à nos institutions et que chacun de nous puisse donner les meilleures de lui-même pour le développement de ces pays merci c'est la fin de cette émission Félix KMB et UDP il était notre invité de ce matin je crois qu'il a répondu aux questions évoquées et nous avons comme l'impression j'ai bien dit que ça brûle déjà au sein de l'Union Sacrée apparemment chacun veut tirer les draps de son côté ou encore mais vous avez beaucoup alimenté des polémiques que ça ne brille pas j'ai dit j'ai dit l'impression que ça donne mais vous avez tiré à vous les rouges ici au cadre de l'Union Sacrée Moso a les ambitions Bati Sama tous ces mondes mais vous nous voyez que l'IDPES c'est votre parti politique c'est aussi normal parce qu'il faut conserver le pouvoir le plus important possible il faut dire que l'IDPES c'est la première force politique dans notre pays nous sommes allés aux élections on a eu plus de 175 150 députés on a eu plus de sénateurs plus de députés provinciaux et conseillers communaux et voilà pourquoi est-ce que nous sommes en droit de prendre aussi le Sénat et d'ailleurs si nous étions gourmands on aurait dit prendre même l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale et le Sénat on allait prendre ça vous ne l'êtes pas nous ne le sommes pas malheureusement nous on mange avec modération on laisse les caméras et on allait faire aussi des conférences là-bas ici n'était pas là on allait faire la conférence l'union dite des intelligences quelle est l'intelligence ? des scientifiques papa quel scientifique ? un scientifique un scientifique c'est lui un scientifique c'est lui lorsqu'il gère il n'a pas de traces il gère bien une bonne gestion les gens parlent de lui il ne faut pas procéder 100 jours Bukanga Lozo ceci c'est là et puis leadership merci d'être venu nous sommes arrivés à la fin de l'émission on va vous retrouver demain il y a les messages il y a des gens qui réagissent ici je vais prendre un bon parce qu'on se quitte déjà il y en a beaucoup il y en a beaucoup vous m'excuserez vous m'excuserez il y a oh là envoie des membres du LPS au cabinet politique c'est aussi une manière de servir la nation est-ce que c'est normal du fait que les membres du LPS sont envoyés du front cabinet politique c'est un message c'est un problème c'est un message je vis la personne qui vous a envoyé le message il est habillé en chemise bleue vous voyez les gens ici les gens qui nous suivent de la maison ensuite et donc envoyer les membres du LPS dans les cabinets c'est tout à fait naturel lui le ministre quand on l'a envoyé là-bas il avait fait les concours pour qu'il soit ministre il n'y a que quand on doit envoyer les membres du LPS dans les cabinets là ça devient mauvais non ils ont le droit d'être dans les cabinets de travailler comme les ministres mais respectez les ministres pourquoi vous n'envoyez pas le membre du LPS dans l'armée par exemple il n'y a pas beaucoup de membres du LPS qui sont dans l'armée félicitations merci d'être venu aujourd'hui ce sont les combattants qui sont dans l'armée plaisir merci d'être venu merci je rappelle encore que vous êtes une DPS merci pour la disponibilité par Tremis on peut vous retrouver prochainement c'est la fin de l'émission la rediffusion c'est à 18h on vous retrouve demain à la même heure avec les mêmes plaisirs pour vos numéros le jeudi non jeudi c'est Adelin qui va présenter Naïs Presse merci beaucoup cher Philippe merci les intérêts d'abonner vous à l'Espace Télévisions abonnez vous à l'RTV merci à l'ingénieur Blaise Ndombé et je suis content je demande aux gens de s'abonner beaucoup à cette émission la dernière émission qu'on a faite avec on a atteint 12 000 vies en tout cas ça c'est à encourager à vous merci de nous faire confiance merci à Brandone Milalou merci à Embel merci à l'assistance du directeur Alain Trésor Guidinda et Tandim Abbeka merci pour la réalisation au revoir et à la prochaine féli et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada